Hélène Darrowse entre dans l'arène top chef. La chef a lancé sa brigade cachée en permettant à deux anciens éliminés de décrocher la seule place disponible dans sa brigade. En apprenant cette nouvelle règle, les candidats ne sont pas revenus. Lors de la première émission de la saison 14 de Top Chef, les candidats ont été attristés d'apprendre qu'Hélène Darrowse n'aurait pas de brigade cette année. Elle laissait alors les concurrents aux mains des chefs Perret, Herchebet et Vielle. Mais celle qui a gagné le concours avec ses protégés trois ans de suite a plus d'un tour dans son sac. En effet, lors du deuxième prime, la surprise est levée, Hélène Darrowse est à la tête d'un brigade caché qui permet aux éliminés d'avoir une ultime chance de rester dans le concours. Hélène Darrowse apporte la bonne nouvelle aux éliminés de Top Chef 2023 au lendemain de leur défaite, la chef contacte Miguel Edani, le premier est content d'avoir vécu cette belle expérience, tandis que le second avoue être frustré de ne pas avoir montré de quoi, il, était capable. Heureusement pour eux, Hélène Darrowse leur apporte une excellente nouvelle, une chance de reprendre le concours dans sa brigade. En effet, cette année, la chef permettra aux derniers éliminés de disputer une épreuve face à un autre concurrent qui aura déjà quitté le concours avant lui. Celui qui l'emporte reste la semaine suivant et affronte l'éliminé suivant et ainsi de suite. En quart de finale, celui ou celle qui restera le dernier réintégrera la compétition au même titre que les autres, chamboulant ainsi les éventuels pronostics. A l'annonce de cette incroyable opportunité, Miguel et Dani laissent éclater leur joie. Je suis en surchauffe, je ne vais rien lâcher assure celui qui avait dû ranger ses couteaux en première semaine. C'est-y ouf ! C'est-y top chef ! s'exclame Dani. Ils ont désormais un dernier atout en poche pour tenter d'indosser la veste de la brigade rouge, celle d'Hélène Darroze. La brigade cachée, Hélène Darroze promet de créer la surprise. J'ai laissé mes trois camarades espérer que le Ndeux puisse gagner le concours, mais je vais surprendre tout le monde. S'amuse la chef lorsqu'elle présente son nouveau rôle dans le jeu. Semaine après semaine, je ferai s'affronter, les candidats, pour savoir qui méritent de réintégrer le concours précis hôtel. Et ensemble, je vous le dis, à la grande surprise de tous, on gagnera top chef. Si est-il une lourde responsabilité que la chef fait peser sur les épaules de celui ou de celle qui obtiendra cette place inespérée. En attendant, les candidats doivent donner le meilleur d'eux-mêmes pour tenter de séduire le palais exil d'Hélène Darroze et de son invité. A lire aussi top chef 2023, Michel Bernier explique pourquoi elle a accepté de participer au concours de M6. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !